Donc si je prends quelques exemples pour illustrer ça, par exemple sur le sujet du Big Data, là il y a une offre qui est l'offre d'Udacity et qui est une offre pertinente à la fois en termes d'expertise et en termes de façon d'adresser le sujet, donc tout ce qui est le sujet du machine learning, tout ce qui est le sujet plus technique pour développer en Python ou des choses comme ça. Là ça ne sert à rien de réinventer la roue et donc là ce qu'on a fait, on a lancé un pilote sur une population d'actuaires qu'on veut upskiller pour qu'ils aient une meilleure compréhension du sujet Big Data et dans ce curriculum qu'on leur fait faire, il y a une partie et tout un pre-work qui est fait en modalité MOOC en utilisant du contenu sur étagère d'Udacity et après il y a une phase de présentiel dans laquelle on va ancrer la compétence et ancrer la connaissance pour entrer beaucoup plus profondément dans le sujet et puis s'assurer que ce qu'ils ont vu en termes de MOOC était bien aligné avec les messages clés qu'on veut faire passer. Mais toute la phase amont en fait et de préparation de la population, elle sera faite via des MOOC. Après sur tout ce qui est la population de nos leaders, on a lancé depuis un an un programme qui s'appelle AXA Digital Leader et qui lui se passe en présentiel et là parce qu'on veut à la fois du contenu propre à AXA donc on parle de notre transformation digitale, de notre stratégie, de notre vision sur le sujet on veut aussi optimiser les échanges entre top exécutives donc c'est plus facile quand même de les réunir aujourd'hui physiquement pour faire ça et puis on rentre dans des problématiques de workshop et de réflexion qui jusqu'à aujourd'hui sur ce type de population là s'ancrent beaucoup mieux dans un format présentiel. La Digital Academy, elle se situe dans l'organisation au niveau de la formation groupe donc on ne parle plus vraiment d'université d'entreprise parce que la formation groupe chez AXA elle a pour ambition de gérer mondialement finalement l'ensemble du sujet formation pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc on ne s'adresse pas au top exécutive, au top 300 ou au top 400 mais juste à une niche de happy few de l'organisation mais vraiment notre ambition c'est de gérer globalement et mondialement la formation des 150 000 collaborateurs d'AXA et d'animer ça dans notre réseau de formation. La Digital Academy, elle reporte au patron de la formation monde et donc elle s'intègre là-dedans parce que c'est important aussi de traiter le sujet digital comme un sujet vraiment transverse donc c'est à la fois un sujet en soi mais c'est aussi un sujet qui est extrêmement transversal dans l'entreprise. Donc c'est important de bien le connecter avec les autres problématiques de formation plus métier, plus leadership, management, etc. pour créer le maximum de synergie et pas travailler en silo parce que justement c'est un des sujets qu'on veut casser c'est le silo et du coup ce serait dommage de renforcer quelque part dans notre positionnement une notion de silo. Donc effectivement AXA a fait une forte accélération depuis l'an dernier sur le sujet du digital avec énormément d'initiatives qui sont émergentes et qui commencent à donner des fruits très très concrets. ça va d'un point de vue organisationnel à la création d'un lab à San Francisco qui va se connecter avec à la fois les grands acteurs du digital, les GAFA et donc ça donne naissance par exemple à un partenariat qu'on a avec Facebook un partenariat mondial qu'on a aussi avec LinkedIn. Et puis c'est aussi l'occasion de générer des partenariats avec des startups de niche qui émergent à San Francisco mais aussi partout dans le monde pour développer des nouvelles expériences, pour tester des nouvelles approches de nos clients et des nouvelles façons de mieux les servir, de leur donner une meilleure expérience de notre marque. En interne, on a aussi beaucoup de transformations pour générer beaucoup plus d'innovation au sein de l'organisation et que tout collaborateur puisse speak up, comme on dit, proposer une idée et la faire exécuter. Le sujet étant à la fois de faire émerger des idées mais la grosse problématique qu'on a dans des organisations comme la nôtre c'est de les faire exécuter. Si vous réunissez 10 personnes dans une salle, vous allez avoir plein d'idées et plein de bonnes idées et aujourd'hui on se met en ordre de marche pour exécuter ces idées-là. Donc on a fait ça au travers d'un projet qui s'appelle Startin qui est un projet d'innovation collaborative où chaque collaborateur a mondialement pu remonter des idées. Ça a donné lieu à un workshop d'une semaine dans lequel on a prototypé les idées des 5 meilleurs projets qui étaient remontés mondialement et donc ça a donné lieu à un vrai prototype concret qui va donner lieu derrière à une nouvelle application ou une nouvelle expérience qu'on va mettre sur le marché. Et puis après, de manière peut-être un peu plus classique mais malgré tout sur des segments qui peuvent être un peu disruptifs, on lance pas mal d'applications. Donc il y a récemment l'application MyAxaDrive qui permet d'optimiser votre conduite. Il y a une application sur la santé qui est lancée au Japon. Il y a une application plus d'orienter service et expérience de bicyclette en Espagne qui a été lancée. Et donc voilà, émerge ici et là beaucoup d'applications partout dans le monde.